Bonjour à tous c'est Mitsu3D, aujourd'hui on va parler suite à un post que j'ai vu passer sur Facebook et que j'ai pas encore fait de vidéo là dessus un défaut d'impression de type blob ou des boules de matière qui apparaissent sur vos pièces moi ça me l'a déjà fait uniquement en mode spiralisation le mode qui est utilisé pour les vases ou pour faire certains types de figurines ou certains types de pièces je vous montre la photo que j'avais fait sur ce print d'essai on voit bien en gros tous les demi-tours, enfin tous les x millimètres de longueur linéaire d'impression la buse qui s'arrêtait du coup un dépôt de filaments qui faisait des boules, on les voit très bien sur le côté et on les voyait de façon hélicoïde sur la pièce, donc c'est quelque chose qui revenait très régulièrement alors quand c'est très régulier comme ça avec la partie montage hélicoïde, je sais pas si vous le voyez on voit bien les diagonales qui montent régulièrement tout autour de la pièce ça c'est un défaut typique qui est dû à un souci de mauvaise vitesse d'enregistrement de la carte TSD donc les cartes TSD d'origine sont clairement pas des cartes haut de gamme et non pas des vitesses de lecture et d'écriture très importantes pour faire simple, l'imprimante, les imprimantes équipées de la reprise d'impression après coupure de courant font tout simplement une sauvegarde de leur position par exemple tous les 5 ou 10 cm d'impression, paf, ils vont sauvegarder les paramètres donc les X, les Y, le Z, l'excludeur, toute la position en cas de coupure de courant pour pouvoir reprendre au plus proche c'est pas de la sauvegarde en instantané ou alors c'est de la sauvegarde en instantané et au bout d'un moment ça sature la vitesse d'enregistrement il faut que cet enregistrement se fasse le plus rapidement possible sur la carte et si la carte n'accepte pas toutes les données qui entrent du coup l'imprimante va faire une micropause de quelques centièmes ou quelques dixièmes de seconde on va avoir cette petite boule de filament et une fois que les données auront fini d'être enregistrées dans la carte SD l'imprimante va tout simplement repartir donc ça nous crée ces défauts visuellement très moches vous avez deux solutions donc acheter une carte SD de haute qualité c'est concilié en classe 10 minimum moi j'avais déjà une classe 10 avec ce défaut donc je dois pas avoir une classe 10 je pense que d'une classe 10 à une autre d'une marque à une autre je m'y connais pas assez mais les vitesses d'enregistrement j'imagine qu'il y a différentes qualités il y a des seuils minimums puis d'autres fabricants qui vont bien au-delà sinon vous avez un moyen assez simple d'utiliser votre G-code de démarrage donc moi mon G-code de démarrage sur mon ancienne imprimante toute cette partie là et même un poil en dessous où j'ai mes calibrations des pas par mm qui sont sauvegardées dans mon G-code de démarrage j'ai mes deux PID plateau et buse qui sont sauvegardées et ici la ligne qui nous intéresse vous pouvez rajouter en tête de votre G-code de démarrage donc en tête c'est avant de faire le G28 pour le home des axes le M413 sert à activer ou à désactiver la fonction power loss la fonction power loss en français c'est la fonction reprise après coupure de courant donc vous mettez un S0 derrière pour le désactiver ou vous mettez un S1 pour le réactiver moi par défaut dans mon G-code de démarrage je le désactive j'ai très rarement des coupures d'impression chez moi il faut que je me repense sur le sujet parce que c'était une solution de facilité de le laisser désactiver mais c'est pas non plus contraignant ou ceux qui ont un onduleur par exemple vous pouvez le laisser désactiver en permanence vu que vous n'aurez pas de micro-coupure du coup vous n'aurez pas ce type de défaut donc voilà le M413 S0 vous permet bien de désactiver ce type d'enregistrement de sauvegarde de paramètres de votre machine et du coup si j'ouvre la photo d'après voilà l'impression une fois désactivé exactement les mêmes paramètres d'impression avec le M413 de désactiver vous voyez qu'on n'a plus l'enregistrement et donc plus les micro-poses et donc une qualité de surface juste parfaite donc voilà j'espère que ça pourra vous servir si je vais rajouter quand même je reprends la photo là si vous avez ce défaut qui apparaît les petits blocs ou les petites boules de filaments pas des fils vraiment une boule on voit vraiment ici ça fait un peu comme une petite verrue un petit bouton mais de façon aléatoire ça peut venir de deux paramètres principaux hors réglage mécanique si vous avez un souci sur votre extrudeur ou autre qui ferait que ça vous perturbe votre rétractation si c'est aléatoire soit votre rétractation est je ne vais pas dire mal réglée parce que ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas vous pouvez avoir une rétractation importante parce qu'un filament coule énormément mais du coup ça peut impacter le volume supplémentaire à l'amorçage ou vous avez pu aussi par exemple je vais dire une bêtise à tout hasard mettre deux millimètres cubes à l'amorçage ce qui fait qu'à chaque reprise de couche après rétractation votre extrudeur va rebalancer deux millimètres cubes de volume de matière en plus de ce qui est prévu donc ça si vous renseignez par exemple si vous renseignez mal cette case ça peut vous faire exactement ce défaut mais de façon aléatoire à l'endroit de la reprise de couche donc de la jointure après rétractation bien entendu et sinon c'est peut-être votre rétractation qui est mal réglée voilà les deux types de défauts type blob ou moi j'appelle ça les petits boutons les blobs en français je ne sais même pas si c'est un ok français j'imagine que c'est encore un mot anglais rapporté chez nous comme on aime bien en impression 3D voilà si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas merci bien et bonne journée merci 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 Sous-titrage FR ?